Musique Alors nous sommes tous des professionnels de l'économie. Nous prenons au quotidien des décisions économiques, simplement nous n'en sommes pas nécessairement conscients. Quand nous décidons de changer d'entreprise, ou quand nous décidons d'acquérir ou non un plan de retraite complémentaire, ce sont bien évidemment des décisions économiques. Simplement, on n'a pas toujours conscience de faire des choix économiques au quotidien, mais nous en faisons tous les jours. Alors l'économie comportementale a montré que nous sommes souvent surconfiant. Nous pensons être plus intelligents que la moyenne, nous pensons avoir plus de compétences que la moyenne, nous pensons être meilleurs conducteurs, plus beaux, etc. Et pourtant en économie, les sondages montrent toujours que les Français ressentent un déficit de formation en économie. Donc il semblerait qu'en économie, nous soyons plutôt sous-confiant. Et il est vrai que le monde économique est complexe, et que les décisions que nous avons à prendre sont particulièrement compliquées parfois. Et donc nous commettons des erreurs. Par exemple, nous sommes victimes d'illusions monétaires assez fréquemment. Nous détestons l'incertitude. Nous avons du mal à interpréter les probabilités. Nous sommes dans des difficultés lorsque nous voulons réviser nos croyances. Et cela nous rend dans une grande difficulté lorsqu'il s'agit d'interpréter des réformes, par exemple. Parce que nous avons du mal à saisir quels sont vraiment les tenants et les aboutissants. Donc, pour résumer, les agents, les individus prennent des choix économiques en permanence. Ils sont conscients de manquer de formation en économie pour bien décoder leur environnement. Et en même temps, la complexité de notre monde, qui est croissante, fait que nous commettons souvent des erreurs de jugement. Et c'est pourquoi il est nécessaire de mieux comprendre, de mieux pouvoir décoder les mécanismes économiques. Alors, une partie des mécanismes économiques nous dépasse. Et nous ressentons une certaine gêne, voire un certain complexe, à ne pas les décoder. Alors, il faut d'abord savoir que ce sentiment est très largement partagé. Puisqu'une enquête, Banque de France, TNS, Sofres, sur les Français et l'économie, a montré que 60% des personnes interrogées considèrent que le niveau de formation des Français en économie est moyen. Et le même pourcentage de personnes interrogées considèrent que l'information économique est peu ou pas compréhensible. Donc, c'est un sentiment très, très largement partagé. En même temps, il est vrai que la complexité du monde économique qui nous entoure s'accroît en permanence, avec en même temps un accès de plus en plus direct à l'information. Nous accédons de plus en plus directement à l'information, à une information de plus en plus volumineuse. Et en même temps, nous constatons qu'il y a parfois une difficulté plus grande à décoder cette information, une asymétrie plus forte et une incertitude quant à la qualité même de l'information directe à laquelle nous avons accès. Et donc, on peut prendre l'exemple des big data ou des données massives. La quantité de données produites est si volumineuse que les méthodes classiques de traitement des bases de données ne sont plus suffisantes. Et en même temps, cela nous force à changer notre façon d'analyser le monde. Nous devons comprendre que la nature des flux, la nature des échanges, la nature des réseaux a changé. Et nous avons donc besoin de nouvelles méthodes pour pouvoir décoder ces informations. La masse d'informations est énorme, mais les possibilités de traitement de ces nouvelles informations s'accroissent considérablement. Et donc, cela transforme notre façon de gérer les risques, de concevoir les réseaux, de maîtriser les échanges. Et donc, nécessairement, les mécanismes économiques de traitement des échanges sont en pleine transformation. Une conséquence de cela, c'est que la macroéconomie elle-même devient plus compliquée et produit des nouvelles connaissances en permanence. On ne peut plus se contenter d'un agent représentatif. On doit intégrer l'hétérogénéité entre les agents. On doit intégrer la dynamique des marchés. On doit intégrer les réseaux. On doit penser la révision des anticipations. On doit comprendre comment se transforment les interactions entre les agents économiques dans ce monde de plus en plus complexe, avec une multiplicité d'équilibres. Et donc, il faut penser, peut-être, des nouveaux mécanismes de convergence vers un nouvel équilibre. Et donc, le message ne peut pas être simple. On a besoin d'aide pour le décodage de cette nouvelle macroéconomie. Parvenir à mieux comprendre les mécanismes économiques contemporains permet de répondre à plusieurs enjeux. Tout d'abord, mieux décoder notre environnement. C'est donner les outils pour mieux maîtriser nos choix en tant qu'agent économique du quotidien. Ensuite, mieux analyser le développement des crises. Mieux analyser les réformes en cours. Ça nous permet également de pouvoir penser la façon dont on peut imaginer des nouvelles solutions pour restaurer de la croissance, développer de l'innovation, permettre du développement. Et puis enfin, c'est pouvoir participer de manière active, de manière réfléchie et éclairée en tant que citoyen. à la construction d'une société dans laquelle les interactions entre les agents économiques peuvent se faire au bénéfice du plus grand nombre. Et donc, cette meilleure maîtrise de la compréhension du monde qui nous entoure, elle est permise par un décodage des mécanismes. Certes, ces mécanismes sont plus compliqués qu'ils l'étaient autrefois, mais en même temps, on dispose de nouveaux outils, de nouvelles méthodes pour mieux les décortiquer et mieux les expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada